Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter l'adoption Kinaya de Zidrou et Mona. L'histoire se passe au 21e siècle. Suite à un séisme au Pérou, une petite ayathe adoptée, son nom est Kinaya. Le thème principal est l'adoption d'une petite fille orpheline. L'auteur Zidrou était instituteur avant d'être scénariste. Il a écrit 31 séries, livres et BD. Il est né en 1962 et il est belge. Arnaud Mona a 36 ans. Il est dessinateur de BD françaises et il a fait 8 BD dont 3 avec Zidrou. Il y a 6 personnages. Le personnage principal s'appelle Kinaya. Elle a 4 ans. C'est une enfant adoptée et orpheline. Gabriel est le grand-père adoptif de Kinaya. Maryse est la grand-père adoptive et ses parents s'appellent Alain et Lilette. Le vocabulaire employé est fluide et de registres courants et familiers. L'ensemble est dramatique mais aussi il y a des passages humoristiques. Et c'est toi qui voulais l'amener voir le feu d'artifice du 14 juillet ? Oh, c'est l'orage, c'est ça, tu as peur ? Oui. Allez, viens. Gabriel, si tu la laisses faire, elle inventera chaque soir autre chose pour dormir avec nous. Et ? Et si elle fait pipi au lit ? Et bah ça nous réchauffera. Le résumé est une petite fille répandant au doux prénom de Kinaya. Cet enfant devient orpheline à l'âge de 4 ans, assez dépend, puis se fait adopter par une famille française. Due au séisme qui s'est produit au Pérou, toute la famille est très heureuse de l'accueillir à bras ouverts, hormis le grand-père Gabriel qui ne voit pas cette adoption d'un très bon oeil. Tout au long de cette histoire, nous verrons un lien se créer entre ces deux personnages. Je vais vous faire une critique de la BD. Le démarrage est long, les illustrations sont pleines d'émotions, il y a des répétitions et on a une difficulté de comprendre le lien entre chaque personnage au début de l'histoire, mais celle-ci est touchante. Les pages de la BD sont ni trop longues ni trop courtes. Ça se lit comme on boit un smoothie. C'est tout doux ! Donc le livre que nous avons présenté, on lui a attribué une note de 8 sur 10. Donc c'est un bon livre que nous vous conseillons. Et nous avons pu lire la suite, donc le tome 2. qui était très bon aussi. Donc sur l'ensemble, un très bon livre. Au revoir ! ... ... ... ... ...